C'est vrai que je n'aime pas tout cadrer et toujours dire qu'il faut faire les choses de telle façon. Je suis un peu un joueur qui joue en fonction de ce qui se passe en face. Je marque très rarement sur une combinaison qui est préétablie, je marque très rarement sur un lancement qui est préétabli. Tous les essais que je marque, c'est dans l'instinct, c'est dans le jeu, c'est dans le jeu courant, il n'y a pas de brèche, on ne sait pas où il faut passer. Je cherche, je navigue et tout d'un coup je trouve une porte et je la prends. J'essaie de prendre du plaisir surtout. La vie, il n'y a pas qu'une partie de plaisir, il ne faut pas se mentir, mais j'essaie de profiter, d'être toujours de bonne humeur. Je pense que je suis quelqu'un qui a assez souvent de bonne humeur. C'est important pour moi d'avoir toujours le sourire, d'arriver le matin à l'entraînement, dire bonjour à tout le monde en ayant le sourire. Le travail, ça peut permettre de changer d'équipe de France bien sûr, mais je pense que tous les joueurs travaillent. On peut travailler plus, c'est certain, et on doit travailler plus pour être meilleur, parce que les autres nations le font. Je pense que ce n'est pas que ça le problème. Je ne suis pas assez spécialiste pour dire exactement quel est le problème, je te l'avoue. Mais il y a un problème au niveau des joueurs, il y a un problème au niveau de plein de choses. Quand je dis au niveau des joueurs, ce qu'on fournit sur le terrain, ce n'est pas assez bon. Je suis le genre de personne à jamais rejeter la faute sur qui que ce soit. Pour moi, la faute, elle est de la part des joueurs. On est les premiers fautifs et à nous de faire mieux. Et on se doit de faire mieux. Ce n'est pas pour souvent cibler. J'en ai encore parlé ce matin avec Paul Oconel. Il me disait qu'on n'est pas assez actifs, on n'est pas assez précis. Il me disait qu'on a un potentiel de dingue, mais on n'est pas assez précis. On a peut-être plus de potentiel que les Irlandais. C'est ce qu'il me dit. Il me dit que vous êtes sans forme bien précis. Et j'apprends. Il y a des trucs que je n'avais jamais entendus d'un coach. Et je l'entends de Paul ou de Peter ou de Mike Podorgas. Des détails, c'est assez incroyable. Il y a plein de choses que j'apprends, que je me redécouvre sur plein de trucs, où je ne progressais plus. Sans critiquer ce qui s'est passé avant. C'est juste pour dire que j'apprends de nouvelles choses. Et je pense que ces coachs-là, qui travaillent pour l'Irlande depuis des années, qui a joué en Irlande, qui a été entraîné par des Irlandais, et aujourd'hui c'est la meilleure nation européenne, on a beaucoup à apprendre d'eux. Ils ont leur façon de s'entraîner, de travailler, etc. Ils sont hyper précis. Le cadre, il est plus important que les individualités ou le talent. C'est le cadre qui est le plus important. Et nous, je pense que c'est plus le talent. On prime plus sur le talent que sur le cadre, le système et l'équipe. Le French Flair, il y a des actions en marque. L'Océan Australien, ils l'ont aussi, le French Flair. Ils marquent des actions. Les All Black, alors c'est plus le French Flair. C'est quoi ? Non mais voilà, c'est un truc qu'on a donné aux Français. Parce qu'à l'époque, ils marquaient des essais un peu folk-lo, comme on a pu toujours marquer. Mais les Anglais les mettent aussi, ces essais-là. On ne va pas se mentir. Les No Z aussi. Aujourd'hui, les essais qu'ils mettent, c'est plus que le French Flair. C'est incroyable. Je pense que c'est un truc qu'on nous a donné. Comme on crée des mythes un peu, etc. Il faut sortir de tout ça. Le French Flair, je pense qu'on a des joueurs talentueux. Je pense qu'on a énormément de joueurs talentueux en France. Et je pense qu'on manque énormément de précision et de travail. Ça, c'est certain. Il ne faut pas se voler la face. Et je pense que le French Flair, c'est un peu un mythe qu'on a créé. Comme on dit, les All Blacks. C'est tout ce qui va autour de la France. On a créé ce truc-là parce qu'on est des joueurs élégants. Dans le passé aussi. Ils ont su faire des choses magnifiques. C'est pour ça qu'on a créé tout ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas dans le sang. Moi, je ne suis pas le fils de Sir Blanco ou de Serge Bensen ou de je ne sais pas qui. Ce sont des traditions, bien sûr. On a toujours dit de faire des off-loads, de passer ballon, etc. Ça, c'est une tradition française. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas inné non plus. Et tous les anciens le savent qu'il y a beaucoup moins d'espace maintenant. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile de faire anti-sterao, de faire ci parce que tu prends deux mecs sur la tête. Aujourd'hui, le rugby de maintenant, c'est un rugby de précision, de stratégie poussée à l'extrême. C'est-à-dire que les équipes qui gagnent, c'est les Saracens, les Leinsters parce qu'au niveau de la stratégie, ils sont parfaitement cadrés. Et l'époque où Toulon gagnait il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Wilkinson qui menait tout à la baguette et on voyait que c'était cadré. Il y avait un petit grain de folie parce qu'il y avait deux, trois joueurs qui pouvaient faire des différences énormes. Mais dans l'ensemble, c'était une stratégie parfaite. Wilco, il gérait tout, c'était cadré. Des avants qui avançaient, qui étaient bon en mêlée, bon en conquête. Et voilà, la clé, c'est ça. Aujourd'hui, ce qui remplace ces équipes-là, c'est les Saracens et le Leinster qui sont des équipes hyper cadrées. Je t'attrapasse. Du monde au Japon, bien sûr, j'y pense tous les jours. Forcément, on y pense tous. Ça fait partie de nos objectifs. J'ai eu la chance de faire ça en Angleterre, qui pour moi n'était pas abouti, etc. Mais voilà, c'est bien sûr que c'est un objectif important pour moi. Mais d'abord, il y a tellement des chances avant. Il y a les scénations qui arrivent dès la semaine prochaine. Et il y a tout ce que je vais vivre en club toute l'année. Donc voilà, déjà, le but pour moi, suprême, c'est de faire une bonne scénation et relever la tête parce que c'est vraiment important pour renouer un peu avec la confiance avant de faire cette Coupe du Monde. Si j'y suis, déjà, si j'ai la chance d'en faire partie, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est prendre du plaisir. Se régaler, se lever le matin avec le sourire et y aller vraiment en pensant à de bonnes choses, pas en mettant la marche arrière, en se disant on a peur de faire ci, on a peur de faire ça. Je pense qu'il faut se lâcher. Il faut travailler dur, bien se préparer. Et après, de toute façon, sur un match, on peut gagner n'importe qui. L'équipe de France de football, sincèrement, je leur prendrai tout. Je pense que ces gars-là, ils ont tout compris à ce moment-là. La joie qu'ils avaient d'aller s'entraîner. Moi, je les suivais à fond, etc. Donc tout ce qui transmettait aux gens, l'image qu'ils donnaient aux gens, elle est mortelle. Elle est mortelle, elle est géniale. Et sincèrement, ça fait plaisir. Et ça fait un moment que je les regarde et ça fait un moment que je prenais du plaisir, sincèrement. C'est un exemple pour la France, c'est un exemple pour tout le monde, cette équipe de France. Ils n'étaient pas partie favoris, loin de là. On ne l'est pas non plus. Et voilà, ils ont des joueurs de potentiel, de très grands talents, comme Mbappé, comme Griezmann, comme Brogba, comme Varane, etc. Ils ont des intérêts qui sont des immenses joueurs. Mais je trouve, voilà, ils avaient une équipe soudée. Ils n'ont rien lâché, ils y ont cru. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'à la base, personne n'est donné gagnant. Comme quoi, dans la vie, ça partait très vite sur des grandes compétitions comme ça. Tout peut se passer. Et on l'a vu dans le passé. Et on l'a vu en 2011, quand la France est allée en finale, personne n'y croyait. Ils l'ont fait, ils sont allés en finale. Ils ne l'ont pas gagné, malheureusement. Mais voilà, il faut y croire. Je pense que dans la vie, tout peut arriver et il faut y croire. Pourquoi les autres y sont arrivés et pas nous ? Si on se donne les moyens dès maintenant d'y arriver, on y arrivera. J'y crois. Dur comme fer. Après, ça va être compliqué. Je ne dis pas que ça va être toureuse. Mais comme l'équipe de France de foot, ça n'a jamais été facile. Chaque match était très compliqué, mais ils l'ont fait. Je pense qu'il faut y croire. Si nous, on n'y croit pas, qui va y croire ? De toute façon, il n'y a personne qui y croit à part nous. Merci.